Bonjour et bienvenue à la Bibliothèque Sainte-Anne de Bellevue. Passe-nous voir, viens chercher une trousse pour notre bricolage d'Halloween. Linda te montrera comment sur son petite vidéo. Bonne chance! Commençons le bricolage. J'ai sorti ma petite boule de laine et mes trois bâtons collés. J'ai fait un petit nœud au centre, deux petits nœuds. Maintenant, je vais le tourner de bord pour cacher le nœud. Et je vais commencer à tortiller pour faire ma toile. Je passe par-dessus mon premier... Je passe en dessous et ensuite par-dessus. Je vais te montrer. En dessous, par-dessus, en dessous, par-dessus... Je fais finalement le tour du bâton, toujours de la même façon. Je commence en dessous du bâton, je passe par-dessus et je vais au prochain bâton. En dessous du bâton, je tourne autour et je passe au prochain bâton. En dessous, je tourne, je passe au prochain. Je laisse un petit espace. Ici, je ne vais pas trop les coller parce que la toile d'araignée, elle fait comme... Elle a des petits espaces. En dessous, je tourne et ainsi de suite jusqu'à temps que j'ai fait tout le tour de mes bâtons. Je vais prendre une petite pause, je vais le terminer et je te montre le résultat. Voici ma toile presque terminée. Je vais maintenant couper environ... Je ne sais pas combien... Combien de centimètres... Une trentaine de centimètres. Et à la dernière bâton, je vais faire un petit nœud pour tenir toute la toile bien serrée. Alors, voilà ma toile multicolore qui est terminée. Au bout, je vais faire un petit nœud coulant pour pouvoir l'accrocher. La toile est terminée. Ce qui nous manque maintenant, c'est notre araignée. Je mets la toile de côté et on va faire l'araignée. Pour faire l'araignée, j'ai besoin de quatre morceaux d'essuie-pipe. Je les place à la même égalité, tous les quatre. Je vais avoir besoin d'un crayon. Alors, en prenant mes quatre morceaux, je prends mon crayon et je les plie au milieu. Et je vais tortiller un petit peu. Ça, ça va faire le quart de l'araignée. Une araignée, ça a huit pattes. Alors, si j'avais quatre, je vais essayer de mettre mes couleurs, les mêmes couleurs ensemble. J'ai une araignée multicolore, moi. Alors, voilà mes deux pattes d'en avant. Mes deux pattes, mes... Je vais les tasser quatre d'un côté, quatre de l'autre. Pour les yeux, j'ai des petits baies ici qui vont me servir pour les yeux de l'araignée. Je les place ici. Et les pattes, pour qu'ils aient l'air vraiment réelles, je vais les plier. À peu près à mi-chemin. Son corps, je vais lui donner une petite forme encore un petit peu plus vers le haut. Alors, voilà mon araignée. Je vais la déposer sur ma toile. Et je suis prêt pour faire mon décor d'Halloween dans ma fenêtre à la maison ou sur la porte d'entrée. J'ai bien mérité mon petit chevalade.